bonjour et bien j'espère que vous allez bien on va faire une séance d'une heure de sport j'espère que vous êtes en forme parce qu'il ya un bon petit programme là qui vous attend donc on va s'échauffer après vous aurez un corps de séance où on travaillera donc cardio renfaux et le renfaux sera plutôt axé sur les cuisses les fessiers les abdos d'accord on terminera comme d'habitude par des étirements j'espère que la cesse bien fait vous avez de l'espace autour de vous n'hésitez pas à une petite bouteille d'eau pour vous hydrater mais au niveau du matériel il va vous falloir un tapis comme j'ai moi d'accord et également une halter ou un poids ou une bouteille d'eau justement si vous n'avez ni halter ni poids vous prenez une bouteille d'eau pleine évidemment et voilà donc tapis bouteille d'eau vous avez juste avoir besoin de ça donc on va écouter on est parti on va mettre la musique et commence à s'échauffer alors ce que vous pouvez commencer par faire voyez c'est trop petit nez un petit peu avec le bassin qui se déhanche donc à droite et à gauche mais vous maintenez les épaules fixes et les bras vous les relâchez et je vous rejoins ok donc allez il est parti là dessus on serre évidemment le ventre donc très important que c'est chauffer hein faut pas que vous s'assiez c'est avant de faire des exercices à trois encore ensuite on va faire des coups de chaînes en quatre trois deux un coup de chaînes droite et gauche donc main vers pied opposé ok restez là dessus je vous montre juste la suite on avance, coup pied, on recule, on recule, on avance, coup pied et on part avec moi j'avance pied gauche, coup pied à droite, recul pied droit, recul pied gauche et je change donc comme je vous disais d'avoir de l'espace au jour le jour, ça vaut pour moi mais pour en fait je suis limitée moi hop là allez encore allez on va passer bientôt au chaînes ok squat on descend et on remonte le dos droit, les fessiers vers l'arrière les genoux sont souples toujours les entrailles un peu ouverts et les genoux vont dans leur direction vers les extérieurs on imagine ici qu'on met le poids sur nos talons le squat aussi c'est comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise ça réveille vos cuisses, le devant, le derrière les polyarticulaires allez soufflez en remontant on bloque évidemment en bas et comme je vous le dis on va avancer les mains et on va se mettre en planche dans 8 7 pour que ça chauffe un peu 6 5 4 3 1 2 1 et on prépare on avance les mains on vient jusqu'à avoir les mains sous les épaules donc les jambes sont tendues le bassin vers le sol et les fessiers contractés encore si le bassin vers le sol c'est pas comme ça d'accord on se repousse et on vient on serre ses abdos ok vous amenez la jambe droite à l'extérieur de la main droite vous reposez la jambe gauche et vous ouvrez le bras droit ok changez, ouvrez le bras gauche on remet ces deux mains qui sont au niveau du sol vous ramenez la jambe droite derrière et à votre rythme vous reposez ici donc jambe droite côté, main droite et ensuite vous inversez, vous faites jambe gauche si il y en a qui veulent le faire avec un rebond, vous pouvez ok bougez plus restez en planche les coudes déverrouillées, des sorties des épaules amenez-moi la main la main le pied gauche à côté de la main gauche et on ouvre le bras gauche vers le haut on peut poser le genou derrière si on veut et on ouvre la main droite on remet sa main on ramène son pied derrière ok on recule les mains et on revient au squat statique ensuite on partira à un jumpy jack donc la vitesse de la planche qu'on a fait un peu avant c'est de faire réchauffer l'ensemble du corps principalement la chaîne intérieure ok jumpy jack donc là on écarte et on recule si on ne peut pas faire d'impact parce que le problème genou ou lombaire je vous le fête sans sauter comme ça pareil si on a des fragilités au niveau des épaules on n'amène pas seulement au dessus de la tête on s'arrête à hauteur l'épaule on souffle en écartant allez quand on joue vite un petit talon fessier 4 3 2 1 talon fessier bien donc on termine par la partie cardio et on va bientôt commencer la séance dans 8 7 6 5 4 3 2 1 ok l'étendez un peu les jambes si vous vous hydratez n'hésitez pas ok on commence le corps de séance donc il va y avoir une partie comme je le disais cardio et info là on passe sur des spots classiques je vais se passer des hanches voire épaule en orteille un peu ouverte et on va descendre et on va remonter parce que ça travaille les cuisses je le rencourne aussi cardio et on est parti on descend et on remonte je souffle en remontant donc plus vous descendez bas plus c'est dur plus vous allez vite plus c'est dur vous pouvez être sur mon rythme comme vous pouvez aller plus vite ou même moins vite parce qu'après vous faites évidemment que chacun au fond de vous on n'a pas tous les mêmes capacités les mêmes fragilités je le sais bien également donc attention à ce que vos genoux ne dépassent pas de trop vos orteils ils s'avancent légèrement vers l'avant mais ne doivent pas aller au delà de vos orteils parce que vous avez bien le bassin qui bascule vers l'arrière imaginez-moi la chaise alors là on va rajouter quelque chose c'est-à-dire qu'on va faire toujours des squats et quand on remonte on fait un coup de pied devant donc 4, 3, 2, 1 j'y vais donc je descends et quand je remonte le coup de pied évidemment ma main et mon pied opposés se rejoignent allez, main droite pied gauche main gauche pied droite c'est ça allez, essayez de faire de le rythme j'inspire, je descends et quand je remonte le coup de pied j'expire comme je vous disais qu'il fallait être en forme allez encore ne lâchez pas ça c'est la partie un peu cardio encore une fois ensuite on fera des coups de pied mais tout petits en direction du sol je vais vous montrer dans 4, 3, 2, 1 et regardez des petits coups de pied comme ça dans l'avant vous imaginez un ballon et vous shootez devant respirez de manière fluide attention à ne pas faire d'acclés attention à ne pas partir en arrière on a le dos droit, le ventre serré ensuite on partira sous les jump jacks sans impact de manière internée on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement 4, 3, 2, 1 ha, ha alors évidemment ceux qui peuvent ça va évoluer on partira sur les jump jacks normal donc avec impact les pieds qu'on écarte simultanément avec les bras plus les jambes de manière internée ok quand vous pouvez enfin je vous le dis on y va si vous pouvez 4, 3, 2, 1 ha, ha ha, ha je ne sais pas si vous voyez ma tête avec les rebonds mais je suis là encore ha, ha ha allez lâchez pas voilà parce qu'on va garder sur les genoux un peu souples mais les poils et les jambes hyper tendus toujours le ventre serré encore c'est cette la partie, une des parties les plus difficiles c'est le jump jack ça, ça peut bien monter votre coeur surtout si vous montez en plus que les bras 3, 2, 1 encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche et je pense que vous appréciez qu'on relâche alors moi je vais me mettre de profil en arrière du tapis donc vous avez dit aussi vous rentrez le menton vous enroulez la colonne du haut vers le bas vous fléchissez un peu les genoux vous avancez les mains on est en planche une fois qu'on y arrête 2, 3 secondes nos fléchis on recule et on se redresse et on y retourne et les derniers mains sous les épaules le ventre et les fessiers serrés on le fait juste une dernière fois on enroule on va vers le sol et là vous restez en planche vous ne bougez pas c'est la sortie des épaules tout est déverrouillé attention je n'ai pas le bassin qui part comme ceci vers le sol vous serrez les fessiers vous rentrez le ventre ensuite on va faire un mouvement où on reculera les fessiers parce que dans le chien c'est en bas donc on fera ce mouvement pour revenir en planche vous le ferez à votre rythme évidemment le plus vite que vous pouvez quand je vous le dis l'anguette toujours on stabilise 4, 3, 2, 1 allez on est parti je tiens les pieds en bas et planche je recule et j'avance j'inspire, je recule, j'expire, j'avance pour faire un pas de chausser les lombaires encore n'hésitez pas à écartir un petit peu les pieds derrière ça peut être espacé des mains on fera un tout petit peu plus large encore une fois ok on ne bouge plus alors j'ai deux possibilités soit vous passez sur les coudes donc les avant-bras en gardant les points de pied au sol soit vous posez les genoux et ensuite vous allez sur les coudes et on est dans cette posture de gainage alors c'est plus facile sur les genoux dessus des pieds au sol que pieds crochet et jambes tendues alignés avec donc épaules, hanches et chevilles moi je vais faire cette posture vous n'êtes pas obligé, il faut être sur genoux ça travaille le gainage aussi ok? c'est juste que c'est un souillot plus facile prenez votre option respirez plus lignement et quand je vous le dis sur genoux ou non comme moi sur pointe de pied on va faire le gainage immunitaire alors c'est costaud, d'accord? c'est pas l'exercice le plus facile vous pouvez le faire sur les genoux même ceux qui sont là sur la pointe des pieds passez sur les genoux donc le principe est le suivant vous montez sur vos mains droite-gauche et de manière à faire et on revient sur les avant-bras on peut changer de main ou d'avant-bras qu'on peut dans le premier allez, notez un petit peu ramenez bien les mains sur l'épaule allez, on pose pas on est sur les avant-bras, bougez plus sur genoux, pointe de pied, on maintient attention, pas rentrer le menton la nuque est longue ok, on pose genoux on est sur les mains et les genoux alors ici, on est en position quatre pattes donc main sous les épaules, genoux sous les hanches ici on déverrouille un peu les coudes on sort bien la tête des épaules vous allez élever la jambe droite fléchie comme ceci, pied flèche comme si vous avez quelque chose au niveau de la plante de pied un carton ou autre et vous poussez vers le haut alors qu'il faut bien guider au niveau du ventre et de votre pied si vous préférez sur les avant-bras ça me va, il n'y a pas de soucis ça va même être mieux pour le bas du dos si ça tend une fragilité assez peu jaune donc je souffle en montant donc je fléchis, je descends et je reste fléchis, je monte j'ai un mouvement qui est vertical mon pied ne part pas vers l'arrière comme ça toujours fléchis et en direction du plafond donc là on doit sentir le fessier le grand fessier même et l'arrière de sa cuite et l'ischio allez, faites des petits rebonds pour me faire plaisir petits mouvements, ça doit chauffer si vous ne me sentez pas le fessier, c'est qu'il y a un problème gainez toujours les abdos, le ventre on ne lâche pas la contraction du ventre on respire fluidement quand est-ce qu'elle va s'arrêter ? je sais que vous vous dites ça allez, 4, 3, 2, 1, et on relâche ok, on se redresse, on peut s'hydrater un petit peu ne vous inquiétez pas, on va faire la jambe gauche après c'est juste que là, on suit ce que j'ai prévu on va faire l'autre jambe après allez, on va repartir sur les squats mais là vous pouvez prendre à terre pour vous des os plaides une fois que vous avez bu que vous êtes un peu hydratés vous allez tenir votre matériel au niveau de vos mains ok, donc on revient sur nos squats classique, vous voyez, c'est juste de tenir la terre, le poids ou la bouteille dans les mains on est parti dans 4, 3, 2, 1, et on y a donc je descends, j'inspire et je remonte, j'expire je rappelle que les orbeilles sont ouverts à 10h10 que les genoux partent dans leur direction quand vous descendez vers le sol poids du corps sur votre salon un dos droit il y en a qui se sentent d'aller un petit peu plus vite voire un petit peu plus bas c'est le moment hein donc votre corps, votre bouteille, votre poids reste à votre poids clean c'est un petit peu plus dur parce que vous avez une charge qu'on perdra tout à l'heure donc comme je vous le dis, on reposera ce poids c'est à faire 4 bouteilles au sol et on reprendra ça à la toute simple ok, on repose donc là on va partir sur des squats avec des genoux de manière alternée 4, 3, 2, 1, et on y va squat, je descends et quand je monte, je laisse les genoux coups de genoux opposés tout à l'heure c'était coups de pieds avec les mains opposées et bien là c'est genoux et coudes allez, faites garder le rythme où je suis soufflez bien en remontant et quand je vous le dis, on fera des montées de genoux en remontant dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, montez les genoux Allez, vers le haut, vers l'avant. Restirez de manière fluide. Il y en a qui ne s'entend plus, vous pouvez faire juste attention à votre dos. Regardez bien de manière gros et horizontale. Votre regard ne doit pas être vers le sol. Quand je vous le dis, on repartira sur les jambes DJ sans impact. Alternant, jambe droite, jambe gauche. 4, 3, 2, et 1. Évidemment, soit vous restez là-dessus, soit vous me suivez. On fait de manière simultanée les jambes et les bras avec impact. 4, dans le 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. Allez, soufflez en écartant. Allez, le plus haut que vous pouvez avec les bras. On est bien sur la poignée des pieds, souple au niveau des genoux. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, mettez-vous en arrière de votre tapis. On reprend. Le menton, je le rends. Ma colonne, du haut vers le bas, je l'enroule. J'avance mes mains. Je vais en planche. Je maintiens 2, 3 secondes. Puis je viens reculer. J'échippe les jambes, ramène les mains vers les pieds. On déroule la colonne. On se redresse, on inspire. On expire, on roule, on descend. On va en planche. On maintient. On serre les abdos et les fessiers. On recule. On va faire une dernière fois et rester en planche. On reste en bas. Et on est parti. On enroule. Et l'engouche-tue. Ok, là on a fait une petite chose qui n'est pas facile. Je vais vous donner une option. Donc ici, ça va être de décoller. Donc en fléchissant, on est pieds crochetés, on fléchit un peu sa jambe gauche. Et on va du coup élever le bras gauche et jambe droite. Et stabiliser. On est un peu fléchis comme ceci. Si vous ne pouvez pas, vous posez votre genou gauche au sol. Et vous tendez le bras gauche et la jambe droite de l'arrière. D'accord ? Et on stabilise. On est parti. Allez, go. Donc, attention à ce sujet le ventre. À ne pas avoir un dos creusé ou un dos rond. Il est neutre. Ok, on change. On inverse les rôles. Je rappelle ici que vous pouvez avoir le genou droit au sol. Allez, pieds crochetés, mains au sol. Bras droit et jambes gauche décollées. On maintient la posture. On serre bien les abdos. Travaillez l'équilibre. Il faut être en forme là aussi. Allez. Ok, on repose. Alors, soit vous êtes sur les élobrins, les genoux, dessus des pieds au sol, battant vers le sol. On n'a pas les fessiers en l'air, mais vers l'avant. Ou bien les pieds crochetés. Et on maintient. Gainage classique entre la planche. On aligne. Soit épaules, hanches et genoux, si vous êtes sur les genoux. Ou épaules, hanches et chevilles, comme moi, si vous êtes dans cette posture. Alors, on ne va pas refaire le commando. Mais par contre, on va ici actionner nos pieds. C'est-à-dire que votre jambe droite va à la droite. Et votre jambe gauche va à la gauche. Essayez tout le monde de le faire, celui-là. Et on est parti. Soufflez pour vos pieds vers l'extrême gueule. Et après, on va faire notre fessier et nos jambes qu'on n'a pas faite. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On pose. Et là, on se met donc en position de 4 pattes. Mains sous les épaules. Coudes un peu fléchis. Deux noms sous les hanches. Et jambes. Espacées des hanches. Donc, il y a la jambe gauche. Et on est là vers le haut. Je rappelle ici que vous pouvez être sur les arme bras. Je souffle en poussant avec ma plante de pied vers le plafond. Mon mouvement est vertical. Mes abdos sont contractés. Mes fessiers aussi. Rien ne bouge. Hormis la jambe. Encore 8. 7. Et après, c'est les petits rebonds. 6. 5. 4. 3. 2. Un petit rebond. Allez, des tout petits vers le haut. Ça doit chauffer au niveau de votre fessier, au niveau de votre cuisse, la bière de votre cuisse. Gauche. Putain, je n'ai pas refait la même jambe. La bière de votre cuisse, la bière de votre cuisse. On va travailler la taille mais en étant sur le dos, d'accord ? Donc là ici, vous avez deux possibilités, vous pouvez mettre une main derrière la nuque et à chaque fois vous alternez pour soulager votre cervicale. Ici, vous pouvez faire sans. Vous faites sans et vous amenez main vers pieds. Donc main et pieds du même côté. Ça peut toucher, c'est pas forcément obligé. C'est l'intention d'y aller. Donc le bas du corps, tout ce qui est en dessous de la ceinture est fixe. Vous avez bien la tête, les feux, les parties des homoglages bien décollées. Vous fixez un point vers l'avant, légèrement vers le haut. Et il y a cette inclinaison latérale au niveau du buste qui fait que ça travaille votre taille. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On récupère un petit peu. Je vous montre la suite en attendant. Votre main ici, donc droite, va venir glisser au niveau de votre genou gauche. Main gauche, genou droit. 3, vous faites glisser votre main au niveau de votre cuisse pour aller jusqu'au genou. D'accord ? Donc, s'il y en a qui veulent mettre une main derrière la main pour protéger, elle existe. que vous allez peut-être aller un petit peu moins vite. 4, 3, 2, 1, il y a. Donc, soufflez en allant vers le genou. Allez, ne bouge pas le bâton ni les jambes. Et les pieds au bon niveau, donc légèrement en avant les genoux. Il ne faut pas que vous ayez des capes là. Au sol, trop loin, ni trop près du frontier. Vous trouvez-le jusqu'au milieu. Allez, on décolle bien l'épaule en place. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On continue. Vous allez placer les mains derrière la tête. Et là, vous allez me ramener de manière simultanée. Tous les genoux opposés. A chaque fois que j'ai décollé un genou, donc une jambe du sol, je repose. Et ainsi de suite. Les deux vont se rejoindre. Ce n'est pas le genou qui va plus aller vers le coude. Ils font le même chemin. 4, 3, 2, 1, il y a. Donc, coude les genoux opposés. Et soufflez normalement. Tous les genoux procheurs de l'autre. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait un dernier et on relâche. Ok, on récupère. On va faire encore un exercice. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, on va émédaler. Donc, avant les deux jambes décollées du sol, c'est qu'il y en a une fléchie et une tendue. D'accord ? Vous avez les bras derrière la nuque pour protéger vos cervicales et les coudes ouvertes. Et votre coude va vers le genou fléchis. Et ensuite, vous tombez l'autre jambe fléchisse et l'autre. Et vous avez le coude vers la jambe fléchis à chaque fois. D'accord ? Vous pouvez souffler sur le même genou. Du moins, respirez de manière fluide. On est parti. Respirez de manière fluide. Ne faites pas d'acné. Et ne respirez pas en mode locomotive. Il faut être trop vite. Donc, n'hésitez pas à ramener bien le genou vers vous. Pour ainsi avoir le bas du dos, les lombaires plaquées au niveau du sol. Plus vous descendez la jambe tendue vers le bas. Et plus ça contraint. Donc, attention à avoir un plus fort engagement des abdos. Si votre jambe se tend, elle va bien vers le sol. 4... 3... 2... 1... 3... Ok, venez relâcher. Alors, vous allez ici vous redresser. Vous hydratez un peu si vous voulez. Vous redressez-vous doucement. Hydratez-vous un peu. Récupérez. Donc, je vous disais, cuisse, fessier, abdos. On a fait pas mal d'abdos. Un peu de cardio, un peu de cuisse et de fessier. Mais ici, on va continuer un petit peu sur les cuisses. Alors, il faut que vous ayez de l'espace. Il faut que vous ayez un mur. D'accord ? Vous avez de la place. Vous pouvez placer votre dos. Alors, moi, je vais me servir de mon meuble ici. On va faire la chaise un petit peu. D'accord ? Donc, dans l'idéal ici, c'est d'avoir vos chevilles en dessous de vos genoux. D'accord ? Le dos plaqué. Donc, un mur, c'est mieux qu'un meuble. Mais bon, moi, je fais comme ça. Vous, essayez de faire autrement. Donc, laissez à plat le dos droit. Vous plaquez bien le dos. On efface les lombaires. Et on maintient un peu sur les bras le long du corps. Ne mettez pas les mains sur les cuisses. Et bien au niveau du ventre. Et on va tenir un peu. Respirez de manière fluide. Tenez encore. Ça doit chauffer sur le devant des cuisses. Là, ça travaille les quadrilles. Vous n'allez pas aimer la suite. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Très bien. C'est là que vous n'allez pas aimer. Regardez là-dessus. Il y a un peu de cardio. Petit rebond ici. Vous tapez un peu des pieds au sol. Vous ne posez pas les talons. On fait du sur place. Tout petit. Serrez bien les abdos. N'hésitez pas à poser des bras. Fixez un coup en devant. Imaginez que vous voulez attraper quelque chose. Évidemment, vous ne l'attrapez pas. Encore. Relâchez. Relâchez. Détendez un petit peu. Relâchez les jambes. Relâchez. vous bien le dos plaqué, les jambes, alors dans l'idéal c'est d'avoir les jambes comme je suis à 90 degrés cuisses parallèles au sol, si vous voulez que ce soit plus facile, si vous voulez tenir le temps en partie, si vous voulez remonter un peu les fessiers et tenez, le but c'est pas de faire 10 secondes parce que c'est trop dur, c'est de faire en fonction de vous et de vos capacités, d'accord, donc peut-être remonter un peu les fessiers, ça travaille le dos dans mes cuisses, mais j'arrive à maintenir le temps que je fais moins, d'accord, le but c'est que vous puissiez me suivre, mais après vous choisissez les options qui vous vont, attention on ne va pas les pieds trop avancer, ni trop en arrière, genoux alignés avec vos chevilles, l'angle le plus dur c'est là où je suis, c'est à 90 degrés, mais encore une fois, remontez les fessiers, si ça devient trop dur, plutôt que vous arrêtez, on continue, mais on va dans une facilité un peu plus en remontant les fessiers, alors on a fait des petits rebonds tout à l'heure, ok, de manière internée, là vous allez faire sur place les pieds simultanés, donc enrôle les lapins, ça va, là il n'y a personne qui vous voit, au fait, ça chez vous tranquille, ok, on relâche, et ce que j'ai dit arrive, donc là vous faites des petits rebonds sur place, les fessiers simultanés, si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a de l'impact, vous descendez un petit peu, et vous remontez sur pointe de pied, voyez, vous faites ça à la place, d'accord, je vous le dis, mais il y a encore une chaise derrière, et il y aura une petite surprise encore, il y aura une évolution de ça, allez, petit rebond sur place, vous n'allez pas m'aimer à la fin de la séance, on vous apprécierez de l'avoir fait, d'avoir fini, et après, des conséquences, vous verrez bien, peut-être que vous aurez un peu ma zone, ok, on relâche, dernière chaise, aïe 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 aïe, allez, allez, allez vous placer, là où vous pouvez vous placer vos fessiers, à l'endroit où voilà, ça va travailler, mais ça ne va pas vous faire vous arrêter trop vite, le but ce n'est pas d'être dans votre zone de confort, ni d'être dans une zone trop difficile, c'est d'être entre les deux, allez, deux mains par les mains sur les cuisses, le dos droit, on est passé lombaire, il est bien plaqué, on centre avec nos pieds au sol, tu es passé bien, tu n'as pas forcément les genoux serrés, on a le ventre creusé, on le rentre, on gaine, et on respire, puis une main, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, on relâche, et la dernière chose ici, donc soit vous faites un squat en comparé à tout à l'heure un peu plus bas, et on remonte sur le point de pied, d'accord, les autres, c'est squat, j'attends 2-3 secondes, et j'explose, moi je vais faire celui-là, d'accord, on squat, 1, 2, 3, et on saute, squat, on attend 3 secondes, et on explose, on descend, 1, 2, 3, ok, si on fait comme, si je fais l'autre option, donc là on bloque, hop, et on monte sur le point de pied, vous voyez, tac, je le fais encore une fois, et je repère moi sur les sauts, on descend, et on explose, on descend, on bloque, et on explose, encore, hop, on descend, on bloque, et on saute, allez, une dernière, ok, détendez un peu les jambes, et vous savez quoi, on va faire les étirements, c'est bien, bravo, si vous allez tout seul, c'est super, donc là je vais mettre la musique, un peu plus adaptée aux étirements, hydratez-vous, et vu qu'on est debout, bah écoutez, on va commencer debout, quitte à aller au sol, donc, écartez-moi un peu les jambes, vous allez me placer la main gauche sur la hanche, et le bras droit, vous allez vers la gauche, et vers l'intérieur, donc allez en fonction de vous, allez le plus loin possible, avec le bout des doigts, on va chercher loin, 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 donc là on étire les obliques, je rappelle que c'est une zone qu'on a travaillée tout à l'heure, ok, rejoignez le bras gauche, avec les deux mains poussées, donc n'hésitez pas à avoir les jambes tendues, ok, on va au milieu, on inspire, et l'expiration, on relâche, ok, main droite sur la hanche, bras gauche vers la droite, et on va chercher loin, donc respirez calmement, pour que le cardio en redescende, que le rythme cardiaque ralentisse, ok, avec la main droite, vous rejoignez ma gauche, et vous poussez encore sur le côté droit, voilà, on va chercher le plus loin possible, et on revient, on inspire, et l'expiration, on relâche, ok, on roule les épaules, vous allez pouvoir vous mettre à l'arrière de votre tapis, donc comme tout à l'heure, pieds se passés des hanches, on rentre le menton, on roule la colonne du haut vers le bas, on a une main qui monte dans le sol, et on va ici poser genoux, dès qu'on peut, et se redresser, vous allez ici amener la jambe droite devant, donc genoux au-dessus de la cheville, vous éloignez la jambe gauche, vous avez les mains sur la cuisse, donc devant, et vous cherchez à ramener le bassin le plus vers le sol possible, donc un mouvement qui est quand même vertical, et on étire donc ici le psoas, au niveau de la jambe gauche. Bon, je rappelle que le psoas, il n'est pas anodin à étirer, parce que quand il est trop raide, c'est celui qui peut occasionner des problèmes au niveau bas du dos, puisqu'il a un serré au niveau lombaire et fémur, il passe différentes articulations. Donc ce n'est pas anodin de faire cet exercice, même assez régulièrement, si vous faites des seins d'étirement, de l'intégrer. Ok, on recule, alors n'hésitez pas à la jambe gauche, je vais mettre un peu de biais vers l'intérieur, votre jambe droite, vous la tendez, le talon est dans le sol, voilà, uniquement, vous ramenez les orteils vers vous, vous allez ici pencher un peu le buste, pas forcément trop, main sur les hanches ou dans le bas du dos, et vous cherchez ici à ramener le plus possible les orteils vers vous, à monter un peu les fessiers vers le plafond, vous allez voir très facilement, on sent toute la chaîne postérieure, de la jambe droite, donc arrière de cuisse et arrière de jambe. Et on va faire un dernier exercice de ce côté-là pour étirer votre fessier, donc vous allez vous redresser, et ici votre jambe droite, vous allez ici placer l'extérieur du pied, alors n'hésitez pas à vous équilibrer avec vos mains, donc votre jambe droite, elle est fléchie, d'accord ? On vient ici rapprocher carrément le bassin, et ton contact, donc du pied droit, ok ? Le pied droit est un peu sur la gauche. Donc votre jambe gauche toujours allongée, là ici derrière, dans l'arrière de la hanche, et vous posez les avant-bras au sol. Vous avez carrément la poitrine en contact de votre jambe fléchie, vous mettez le poids de votre corps sur votre jambe, et du coup au niveau de votre bassin. Et vous allez voir qu'en faisant même un peu tomber les fessiers droits vers la droite, vous allez sentir cette zone du fessier s'étirer. Donc juste quelques secondes, on remet juste de l'élasticité aux muscles. Ok, super ! Vous mettez les mains à l'extérieur de votre jambe droit, vous le dégagez en besoin de glisser la rapière, vous allez mécartir un peu les genoux, et vous allez amener vos mains vers l'avant, d'accord ? Vous allez la poitrine vers le sol, position de l'enfant au yoga, vous pouvez voir le front au niveau du sol, dans tous les cas vous vous étirez, vous vous grandissez, vous allez chercher loin avec les mains, en ayant toujours les fessiers vers les talons à l'arrière. Très bien, on se redresse, vous ramenez un petit peu les genoux, donc serrez vers vous, je me mets dans l'autre sens pour vous montrer les étirements sur l'autre jambe. Donc là, vous avez la jambe droite devant, la jambe gauche devant, la jambe droite est allongée derrière, main sur la cuisse, genoux au-dessus de la cheville, bassin qu'on amène vers le sol, le dos est droit, regardez toujours bien vers l'avant, non vers le sol, et vous maintenez votre posture, en particulier, vous sentez un étirement ici, au niveau de la jambe droite, c'est cool mais bon. Ok, on va reculer les fessiers, vous avez amené votre jambe un peu de biais, donc la droite vers l'arrière, vous tendez la jambe gauche, les talons dans le sol, donc c'est tendu ici, vous mettez les mains soleil en dessous dans le bas du dos, vous penchez légèrement le bus, vous montez les fessiers vers le plafond, ramons bien les sorties vers vous, c'est suffisant pour bien sentir l'arrière de sa jambe gauche. On respire toujours calmement, attention à ne pas avoir le dos rond, à ne pas aller trop loin, et à bien vous redresser, les épaules sont basses, la poitrine est fière, le ventre est serré, même dans ces postures d'étirement. Ok, on se redresse, votre jambe gauche devant, vous mettez l'extérieur du pied au sol, vous posez les mains, vous posez votre jambe fléchie, donc la jambe gauche au sol. Votre talon est en contact de votre bassin, vous avez le pied gauche vers la droite, une fois que c'est fait, vous posez les avant-bras, vous avez votre poitrine, le buste, donc au niveau de votre jambe fléchie, vous mettez bien le poids du corps au milieu, au centre, et vous faites tomber un peu fessiers gauche sur la gauche. Vous allez sentir un étirement dans cette zone. Je vous rappelle que la jambe droite est allongée derrière, en l'axe de linge, devant le front, au tapis, au sol si on veut. Ok, ici, vous allez mettre vos mains à l'extérieur de votre genou, vous repoussez, dégagez votre jambe, allez vers le sol. Alors vous avez deux possibilités ici, soit vous faites la posture du sphinx, au niveau du haut du corps, donc coude en dessous de l'épaule, avant-bras et main au sol, et je redresse le buste, ou sinon, s'il y en a qui veulent, on peut être sur main et bras tendus, sachant qu'ici, plus vous rapprochez les mains, et bien plus ça fait attention qu'en vrai, dans le bas du dos, d'accord ? Donc là, ça étire, vous devez le sentir d'ailleurs, ça étire votre centre abdominal. Ok, vous allez mettre vos mains à l'extérieur de la poitrine, vous repoussez ici avec vos mains vos genoux, vous allez crocheter les orteils, et vous allez développer fessiers vers le plafond, on enche les têtes en bas, ça étire encore l'arrière des jambes, ça étire le dos également, donc débarouillez-moi un peu les coudes, le plus possible les fessiers vers le plafond, on rapproche le plus possible ses mains de ses pieds, les talons sont décollés du sol, ok, on fléchit un peu les genoux, on rapproche ça, on pose les talons, car les genoux souples, et on déroule la colonne, alors très doucement, vertèbre après vertèbre, prenez le temps ici, une fois que vous êtes en haut, vous remouliez un peu les épaules, ok, espacez bien, je fais pour finir, inspirez, levez les bras, rejoignez les pommes en haut, et étirez-vous au maximum, alors soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez vers le plafond, peu importe, dans tous les cas, les genoux sont souples, fessiers serrés, le ventre rentré, et on étire le plus possible, ces mains vers le plafond, on se grandit au maximum, on va prendre une grande inspiration, et à l'expiration, vous allez relâcher tout doucement, les bras sur les côtés, terminez par engouler vos épaules, une dernière fois, et c'est bon pour cette séance, et c'est bon pour cette séance, abonnez-vous sur les sous-titre, et c'est bon pour ça.